Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Bonne, leçon de retour pour de nouvelles révélations des témoignages vraiment terribles. Une fille tentée par une femme sorcière. Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Quand vous êtes avec une personne sorcière, qu'est-ce que cette personne peut faire si ce n'est que de vous nuire ? C'est ce qui va se passer avec cette jeune fille. Aujourd'hui, elle est devenue une femme et elle est décidée de nous raconter ce qu'elle a vécu que cela nous sert de leçon. Écoutons bien. Donc Manoué voulait me faire mourir toujours après à faire du tourner. Elle a cherché une stratégie pour me tuer. C'est comme ça qu'un beau jour, on était toujours deux. Parce qu'elle était couturière, elle avait sa machine, elle faisait coudre les vêtements, donc les gens passaient des commandes et tout et tout. Elle faisait la couture. Donc elle est parti à la véranda pour coudre la véranda et tout. Et moi, je ne sais pas d'où je sortais, de mes jeux et tout ça. Je couvre la véranda vers elle. Mais sauf qu'en sortant de la maison, je vois un sépant qui est encore devenu vers moi pour entrer dans la maison. C'est comme ça que j'ai commencé à crier, sépant, sépant, sépant. Tu viens montrer le sépant. C'était un petit sépant, pas un grand sépant. C'est comme ça qu'elle me dit en patois, tu le sépant. Tu lui dis pardon, elle me dit, tu le sépant. J'ai enlevé ma sandale, j'ai commencé à taper, j'étais innocente, non ? J'ai commencé à taper le sépant et le sépant cherche un moyen pour me mordre. Le sépant cherche un moyen pour me mordre. Elle me dit, tu le sépant. C'est comme ça que je lui tape le sépant. Le sépant soudève sa tête pour me mordre. J'ai escrivé le sépant. Elle me dit, tu le sépant. Je tape le sépant, dame, le sépant ne meurt pas. Ça veut me mordre, ça veut me sauter dessus. Du cas, ce que Dieu m'a donné la force, j'ai donné un bon coup à ce bébé sépant. Ce n'était pas un grand sépant. C'est comme ça que j'ai tué le sépant. Quand j'ai tué le sépant, elle m'a regardé. Elle m'a regardé. Et moi aussi, je l'ai regardé. Elle me dit, prends le sépant, va jeter. C'est comme ça que j'ai porté le bébé sépant là. Tu sois allé jeter ça. Quand je reviens, elle me fait comprendre que tu sais quoi. Tu ne vas plus vivre ici chez moi. Tu es trop forte. Tu ne vas plus vivre chez moi. Tu veux te ramener au bled. Tu vas aller vivre au bled. Tu as compris. Elle me dit, j'avais fait quoi à la maman gano ? Je l'aimais comme tout. Elle m'a pris lorsque j'avais enfant. J'étais enfant. J'avais peut-être que 8 ans. Elle faisait tout pour me faire tuer. Je ne sais pas si elle était soncière. Mais dans mes visions, je ne la voyais pas. Mais sauf qu'en physique, elle voulait me faire des choses physiquement. Elle d'abord envoyait le tourner. Le tourner m'a raté. Mais elle m'a envoyé le serpent. Et elle m'efforce de tuer le serpent. Comment est-ce que tu vas voir le serpent devant un enfant ? Tu demandes un enfant de tuer le serpent. À l'époque, j'avais 13 ans. Et puis, j'avais... J'étais vieille. Je ne connaissais pas les hommes. Donc, je ne sais pas. Je n'avais peur de moi. Quand je n'ai plus le tourner, je ne sais pas. Elle m'a regardé encore deux fois. Elle m'a dit que tu m'as pu vivre ici. Là, je suis trop forte. Tu as pu vivre ici. Il faut partir. Je t'ai ramené au bled. Pour moi, quoi. Elle a inventé encore une autre histoire. Un jour, je m'amène chez un grand-père qui avait 66 ans. Il m'a abandonné au village de la coulure. Ou même réussi à fuir ce village à un beau jour. La gamme, elle n'était pas vieille. Elle avait 58 ans à l'époque. Je les mets comme tout. Mais elle nous a séparés de manière brute. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le Niongo. Moi, je suis côté. La sorcellerie de Douala de Sawa s'appelle Niongo. Je ne sais pas si tu connais le Niongo, DMG. Vous vivez au Cameroun. Là-bas, vous ne connaissez pas les choses. C'est parce que vous n'avez pas de vision pour voir. Le Niongo, c'est des demi-sépants qui n'ont pas de queue. DMG, si on t'envoie ça. Dans ta maison, là-bas, vous devenez pauvres comme les rats. Vous voyez souvent les savoirs, les douala qui ont souvent des terrains et puis des terrasses et tout et tout. Dans les maisons, ils sont pauvres là-bas comme tous viennent évolus. C'est parce qu'ils ont un serpent Niongo. Et tout ce qui vient louer dans ce terrain-là, ça susse tout vos coussins. Si les enfants sont là-bas encore étudiés, tous de même bête. Ils disent que d'oum d'oum bête. On envoie le Niongo chez le couple. Tu as épousé ta femme en bas de votre lit. On vous envoie un Niongo là-bas de DMG. Tout la grossesse que ta femme va avoir va tomber. C'est le Niongo qui vit dans les toilettes. Qui vient des maisons familiales, des savoirs. Quand je dis savoirs, automatiquement, les douala... Les douala que tu vois là-bas, ça s'appelle le Niongo. Moi, je suis côtière, je sais. J'ai vu tout ça. Quand mon enfant, je suis né médium, je vois. Méfiez-vous. Restez avec Dieu. Restez. DMG, il faut beaucoup prier. Si tu ne veux pas prier même un bon matin avant de sortir de ta maison. Dis seulement, merci, mon Seigneur Jésus. Merci pour la nuit que j'ai passée. Parce que, DMG, dans ta maison où tu vis, tu ne vis pas seul dedans. Il y a les esprits qui vivent chez toi. Même chez moi ici, à Paris, il y a les esprits qui vivent avec moi. Mépris sur le monde, Dieu, que ce soit les bons esprits. Et puis, il te rapporte les bonnes choses. Mais si tu es la marchande d'avoir les mauvais esprits, DMG, vous devenez tous pauvres. Tout ce que tu fais ne marche pas. Et si on te lance un Niongo, c'est terrible encore ce terminator. C'est un serpent qui n'a pas de queue. Donc, imagine-toi un serpent qui est à 4 mètres. On le divise en 4. C'est un bout de serpent qui est trop laid. Depuis, le serpent du monde s'appelle Niongo. Mais il est mystique. Si tu le vois DMG, tu vas vomir tous les jours. Il est laid comme tout. Il est rond comme ça. Il n'a pas de queue. Il est un peu blanchard avec les taches noires dessus. Il ressemble à un panthère. Il n'a pas de queue. Mais il prend toutes vos chances DMG. Même si tu étais stiroire. Un jour, tu vas même démissionner. Même si tu es de ton boulot. Même ça, ça ne va pas pourquoi tu vas démissionner. Un jour, je vais te lever comme ça. On te chasse dans ton travail. On ne sait pas pourquoi tu vas t'as chassé. Dans toutes vos familles, là, tous les enfants qui vivent là-bas, là, deviennent d'une bête. Ils vont seulement ramener les 0-0 à la maison. Ta femme, tous ces grossesses vont tomber. Tu vois, tout le monde, ta femme, tous les jours, tous les jours, tu vois qu'elle ne tombe pas enceinte. C'est le Niongo qui suce tout ça. On le met en bas du lit. On le met en bas de vos oreillers. Ils sont spirituels, hein. Mais tu peux aussi le voir physique. Si tu as le pouvoir à force, non, tu peux le voir. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. On le met dans les toilettes. Vous partez aux toilettes tous les jours, vous asseoir aux toilettes, là. Le Niongo là-bas, il ouvre sa bouche comme ça. Tout ce que vous faites aux toilettes, vous lavez vos fesses là-bas. Excusez-moi du thème. Vous faites pipi, vous faites caca et tout, et tout. Excusez-moi du thème, pardon. Il veut seulement vous expliquer, vous comprenez. Il ouvre sa bouche pour ancrer dans sa gorge. Tous vos chances, il suce comme jusqu'à la moine, les piniers, les m'hé. C'est juste pour vous faire comprendre que vous restez avec Dieu. Il y a des choses que vous vivez d'abord au Cameroun, vous ne connaissez pas. Moi, il y a tout vu à ma jeunesse, même juste à présent. Je prie beaucoup. Je suis resté avec Dieu. Restez avec Dieu. C'est le seul pour vous sauver. Restez avec Dieu. Les marabouts, là, et tout, et tout. Marabouts, c'est qui? Tu ne suis pas encore sur le marabouts, c'est le terminator. Restez avec Dieu. Merci. Restez avec Dieu. Ça veut dire, ayez Dieu de votre vie. Quand on dit cela, il y a plusieurs dieux. Mes frères et sœurs, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors, les amis, dites, Seigneur, mon Dieu, vins sur moi, protège-moi contre mes ennemis qui sont nombreux. Faites de telles prières, prononcez de telles paroles, pour que Dieu et son bon esprit, son esprit puissant, puissent vous assister. Vous allez comprendre pourquoi il faut vraiment avoir Dieu dans sa vie. Bien. Un nom va nous raconter. Comment il a fait la rencontre de quelqu'un de bizarre, qui lui faisait faire des choses terribles. Un truc terrible et hors du commun. Écoutons ça. Un jour, on m'envoie, où c'est cadeau, achetez la bouffe, la nurture, tout ça. Je descends, je pars. À mon retour du cétadeau, en traversant la route, je vois un homme qui traverse aussi la route qui vient vers moi. Il me regarde droit dans les yeux et il me dit, attends, tiens, toi là, il me semble t'avoir déjà vu. On ne se connaît pas. On ne s'est pas déjà vu quelque part. J'ai dit, comment ça ? Il me dit, ton visage me dit quelque chose. Tu n'habitais pas avant à Kornam ? Je dis, si, j'habitais au Kornam, mais ça remonte. C'est en 2000, l'année scolaire 2017-2018. Là, j'étais encore même en seconde. Il dit, tiens, voilà, ça, on dirait là-bas qu'on s'est vu. C'est quoi ton prénom ? Je réponds, moi, c'est Alex. Il dit, voilà, quelque incidence. Moi, si, c'est Alex, donc on est des homonymes apparemment. J'ai dit, ah, ça m'étonne en fait, ça m'étonnait parce que je ne l'avais jamais vu. Et c'est là, il me demande mon contact. Est-ce que je ne vais pas avoir ton contact ? Je vais t'appeler pour qu'on puisse discuter autour d'un pot. J'ai dit au monsieur, ok, il n'y a pas de problème. Je laisse mon contact. Bon. Je rentre à la maison ensuite. Je laisse les courses que j'avais faites. J'ai laissé ça à la maison. Je pense, un jour, il avait fait, il ne m'avait pas appeler. C'est le deuxième jour. Voilà, il a fait au moins deux jours sans m'appeler, sans m'appeler. C'est à la soirée du deuxième jour que le monsieur m'appelle. Bonsoir, oui, c'est Alex. Le temps de mon nom, le gars qui avait pris ton numéro en bas face du CK2. Est-ce que tu te souviens ? C'est là, je dis, oui, je me souviens. Très bien, même. Il me dit, bon, est-ce que tu es là chez toi ? Parce qu'on était dans le même quartier. Tu es là chez toi ? J'ai dit, oui, je suis là à la maison. Bon, je voulais te voir. Je voulais te voir pour discuter d'un truc là. Je voulais te parler d'un truc la dernière fois. Mais je t'avais proposé de le faire autour d'un pot. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je te retrouve où ? Il m'a dit, retrouve-moi la gamme au prix. En face de la gamme au prix. Je sors de la maison. Je pars à la gamme au prix. Arrivée à la gamme au prix, je prends le téléphone. J'appelle le gars. Ouais, vous étouffle. Il me dit, il est là quelque part, là, il sort. Donc, il y a sa maison, en fait, il n'était pas loin de la gamme au prix. Voilà, lui, il m'appelle là. Il commence à me parler. Oui, bonsoir, ça va, on dit quoi ? Oui, oui, c'est bien. En fait, je voulais te dire quelque chose. Il commence à me parler. Je voulais te dire quelque chose. Ne le prends pas mal. Moi, je suis gay. C'est ce qu'il me dit. Moi, je suis gay. Et, avec moi, ça se passe comment ? Si tu m'enfiles, je te donne 100 000. Si j'apprécie la chose, j'augmente. Donc, 150 000. Et, si tu ne veux pas m'enfiler, tu me fais juste, bon, on se mastube ensemble. Voilà, on se mastube ensemble. Et puis, à la fin de ça, je te donne 50 000. C'est ce que le monsieur me dit. Bon, moi aussi, à l'époque, j'étais un petit, je ne sais pas comment dire ça. J'étais un petit fou. Voilà, moi, sans même réfléchir, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je voyais ça trop comme s'il n'y avait rien, quoi. Comme s'il n'y avait rien, c'était juste un truc, du plaisir, puisque moi, bon, je suis un homme. Parfois, il arrive qu'à la maison, je me masturbe, mais pas devant un homme comme moi. C'est un peu ce que je trouvais de bizarre avec lui, mais bon, comme c'est un homosexuel, j'ai pris ça comme ça, j'ai dit, bon, ok, il veut, il veut, c'est moi, c'est mastubé. J'ai dit, bon, ok, on va juste faire la masturbation. On est parti, chez lui, là-bas. Il s'est déshabillé, là. Même pour me déshabiller, j'avais du mal. Il s'est déshabillé. Après, le papa m'a dit de le faire. Donc, je fais, je sens même que, je ne suis pas, j'ai l'impression que ce n'est pas moi, quoi. Je suis dépassé et je suis debout avec un homme nu dans une salle. C'est quoi, ça ? Autour de nous, il y avait des statues qu'il y avait dans sa maison, là. C'est des choses bizarres. Mais après ça, je me suis mastubé. Boum, lui, là, il est arrivé à juillet. Je ne sais pas si c'est parce qu'il me voyait aussi nu que, pour lui, ça sortait vite comme ça. Et moi, le jour-là, je n'ai rien, bon, mon mon liquide n'était pas sorti. On a laissé l'affaire. Le papa, au lieu de me donner les 50 000 comme convenu, il me donne 15 000. Il me dit, c'est parce que je n'ai pas versé. Je dis, OK. Je pars à la maison. Peut-être trois jours après encore, il m'appelle. Oh, viens, est-ce que tu peux venir ? Non, ce n'était pas trois jours quand même. C'était peut-être une semaine après. Et l'argent, l'argent qu'il me donnait, là, je n'avais jamais acheté à manger avec. Parce que je me sentais un peu... Je ne me voyais pas manger un truc avec l'argent du truc, des choses que je faisais avec lui, là. Sauf si c'était pour m'acheter une paire de babouches, aller jouer aux jeux vidéo. C'était tout. C'est tout ce que je faisais avec. Et si c'est m'acheter un truc à manger, jamais, jamais. Je ne me voyais pas manger ça. Un jour, il m'appelle encore. Oh, viens. Enfin, encore le truc, ça se passe comme d'hab. Mastubation, mastubation. Boum, il déjacule. Moi, toujours dans ma même position, je n'éjacule pas. Le gars me donne encore 15 000. J'ai dit bon, ok. Là où je pars, là, c'est fini. Je ne reviens plus. Mais en partant, les jours s'écroulent. Voilà, les jours s'écroulent. Il m'appelle encore un jour. C'est là que je brise avec lui. Je dis non. Avec toi, je ne peux plus. Je ne peux plus faire ça. Parce que d'abord, tu n'es pas réglos. C'est toi qui m'emmène faire des trucs bizarres. Mais tu n'es pas réglos. Même si je ne l'acculpe pas. Il faut me donner le truc. J'ai quand même fait ça devant toi. C'est normal. Tu dois me paier. Non, non, non. J'ai boulé avec lui. J'ai fait au moins une affaire de trois semaines. Il ne faisait que marceler. Arceler. Après, je sentais que si il m'arrcelle comme ça, sûrement, il veut être déjà un peu plus sérieux. Parce qu'il voit comment moi aussi, je suis en train de jouer de mon côté. Je suis en train de faire le dur. Voilà comment un jour il l'appelle. Il me dit, viens. Il me dit, viens. J'arrive chez lui là-bas. Voilà, voilà, voilà. Bon, cette fois-ci, je serai réglos. Je vais te donner ce que tu veux. Voilà. Mais il faut seulement faire aussi ce que je veux. Des trucs comme ça. J'ai dit, ok. Voilà ce qui se passe. Le jour-là, même. Je me suis senti comme dégoûté. Le jour-là. Vraiment dégoûté. Je suis en train de me mars-tubé. Lui, il est de son côté. Il se déplace. Il vient genre derrière moi. Il me demande de faire comme si j'étais en train de... Non, comme si j'étais... J'étais genre... Je prenais une fille à cheval. Et puis, je faisais les mouvements. Voilà. Il me demande de faire ça. Et lui, il se met derrière moi. Genre, il regarde mes fesses. Des trucs comme ça. J'ai dit, attends. Mais là, il a quoi ? Ça, je me retourne. Je sens que non. C'est pas sérieux aussi. On va te mettre d'un autre côté. Tu peux pas te mettre derrière moi. Ah non, concentre-toi. C'est moi. Pas, 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 pas. Mais je vois qu'il insiste. À chaque fois qu'il retourne s'asseoir, il revient toujours derrière moi. Je dis, c'est pas sérieux. Maintenant, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il me dit, oh, viens. Alors que je lui prenne par l'arrière. Il me dit ça. Prends-moi par l'arrière. Je sais, je t'ai là seulement dépassé, quoi. Moi aussi, dans la bêtise, je prends le papa par l'arrière. Ta, 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 ta. Au moment où je voyais ça déjà trop intéressant, là. J'étais déjà prêt à éjaculer, là. J'ai retiré mon truc. J'ai retiré mon truc. Quand j'ai retiré ça, là. Même attrapant comme un truc comme ça, je ne pouvais plus. J'ai pris seulement le calessif. Mon calessif que j'avais. J'ai essuyé toute la merde qu'il y avait, là. Et ensuite, j'ai, j'ai, ça s'appelle comment? Je me suis rhabillé. Je me suis rhabillé. En meur habillant, là. Il m'a remis 20 000. Quand je n'ai pas fait ce que lui voulait. Mais quand je suis parti de là, là. J'ai pris. Avant de partir là-bas, j'étais en train de parler avec lui d'abord. Plus que, voilà. Avant de partir, j'étais en train de parler avec lui. Mais c'est comment? Depuis là, tu n'es pas réglossé. Tu n'es pas sérieux, mon vieux. C'est comment? J'ai pris, le jour-là, son téléphone. J'étais en train de manipuler ça. Donc, je suis rentré dans son répertoire. J'ai vu mon numéro. J'ai supprimé mon numéro de son téléphone. Parce que, pour moi, c'était la dernière fois que je venais là-bas. Et je vous dis, lorsque je suis parti de là-bas, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était avec moi, qui m'a demandé d'arrêter tout maintenant. De prendre, d'enlever mon numéro de téléphone, dans son téléphone. Donc, de le supprimer. Voilà pourquoi j'avais pris son téléphone. J'étais en train de manipuler. J'ai pris, j'ai vu mon numéro. J'ai supprimé ça de son téléphone. Quand je suis sorti dehors, plus jamais, je suis allé là-bas. J'ai un peu regardé des choses sur le tuto sur YouTube. Comment faire pour enlever les petites guignes et machins, si jamais on a chopé un truc. Voilà, je suis allé sur YouTube. J'ai regardé et j'ai vu que je n'avais pas certains éléments. J'ai juste fait le bain avec le sel. J'ai mis le sel dans de l'eau. Et j'ai donné une prière. Depuis ce jour-là, j'avais décidé de ne plus, de ne plus. Même si je trouve un gay qui est normal. Même si, c'est quoi, 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 quoi. Je ne dis sûrement plus jamais. Et moi, ça a toujours été ça, mon quotidien. Surtout dans mon Facebook. J'ai toujours été en contact. Bon, je ne sais pas comment ils font. Tu vois, quelqu'un vient là, t'écris. C'est un homme. Il va te parler des choses bizarres. Oh, moi, je suis gay. Et toi, tu es passif. Oh, tu es beau. Tu as des jolies lèvres. Tu es mignon. Moi, je veux qu'on soit ensemble. C'était toujours comme ça dans mes Facebook. Même quand je marche dans un quartier, un gay, mes remarques, là. C'est comme ça. Il cherche toujours à m'interpeller. Depuis l'affaire que j'avais vu avec le papa, là. Je ne dis plus jamais. Plus jamais. Je me... À l'époque, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté pour ce que j'avais fait, là. D'une façon, là. Que aujourd'hui, même quand j'y pense, je n'ai jamais raconté ça même à ma petite amie et tout ça, tu vois, où vous allez. Donc, c'est juste, voilà. Pour tirer aussi les oreilles à certaines personnes. Parce que quelqu'un... Moi, je me dis que... Là, il m'a appelé. Il m'a appelé chaque fois, chaque fois à faire là-bas. Faire ce genre de choses-là. Il voulait sûrement me soutirer quelque chose. Dans mon sperme, quoi. Et heureusement, les trois fois que j'avais eu à le faire avec lui, là-bas, je n'avais jamais éjaculé. C'est ça un peu qui m'avait sauvé. Je peux dire ça comme ça. Et... On se voyait même dans le quartier. Après ça, on se voyait dans le quartier. Mais... Lorsqu'il me voyait, là, c'était toujours... Il m'arrêtait. Mais comment... C'est là où j'avais senti que... Il n'avait pas quand même terminé son travail. Il m'a dit... Mais depuis là, c'est comment je t'appelle ? C'est comment tu ne me réponds pas ? Viens d'abord. J'ai dit... Je ne suis pas des... On était dans le même quartier. Et moi, je faisais souvent le sport aussi dans le quartier. Voilà. Comme chez nous, on avait un terrain de basket. Et le terrain de basket, là, on pouvait faire le tour. Il y avait une route. Voilà. Autour. Je faisais souvent le tour, là. Et... À chaque fois qu'il me voyait, genre, dans la rue, il vient, là, il s'est placé à un endroit juste pour m'arrêter. À beau faire ça, là. Mais j'avais à prendre ma décision, j'ai dit, mon ami, tu as menti. Si tu veux prendre l'instruction, moi, c'est faux. C'est faux. À chaque fois, c'était comme ça. Il me voit, il veut me parler, là. J'ai dit, c'est faux. Tu as menti. Voilà. C'était un peu mon histoire. Ah ! Ne faites pas ça chez vous, mes frères et soeurs. Ne faites pas ça chez vous. Wow ! Vous allez goûter encore. Un autre témoignage ? C'est parti. On avait un grand-père, un arrière-arrière-grand-père, en fait, qui était marié, qui avait plusieurs femmes. Et donc, il a utilisé des garçons, beaucoup de garçons. Et chaque garçon est sorti pour aller prendre des femmes de toutes parts. Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Gabon, comment ça s'appelle ? Cameroun. Il y a un peu de tout. Donc, ça fait que ma famille est composée de plusieurs branches. Voilà. Côté Sénégal, Congo, Mali, un peu de tout. Donc, voilà. Et l'histoire que je vais te raconter, c'est plutôt côté branche, Mali, Côte d'Ivoire. Voilà. Mali, Côte d'Ivoire. Donc, j'avais un oncle. À l'époque, j'avais à peine 8 ans. J'avais 8 ans. Et ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Et cet oncle, à la question, avait l'âge de se marier. Bon, l'oncle, on va l'appeler, je vais lui donner le nom, Abou. Voilà, Abou, parce que c'est côté musulman. Donc, Abou, avait l'âge de se marier. Donc, Abou, sa mère lui dit, et Abou était un chauffeur. Un chauffeur, mais un chauffeur, pas forcément à l'intérieur du pays, parce qu'il sortait aussi à l'extérieur. Bah, il faisait des courses Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, des trucs comme ça. Donc, voilà. Burkina, tout ça, tout ça. Donc, à un moment donné, sa mère lui dit, c'est l'heure de te marier. Alors, trouve-toi une femme. Il lui dit, OK, c'est l'heure de me marier, mais je n'ai pas encore trouvé une femme. J'attends la bonne. Et sa mère lui dit, oui, bah, je te présente ta cousine. Tu vas te marier avec ta cousine, qui était ma mère. Et ma mère ne voulait pas se marier avec son cousin, parce que c'était son cousin direct. Et cette dernière, bah, elle a fui. Elle est partie. Et du coup, on lui a proposé à Abou, mon oncle Abou, une autre femme de la famille, un mariage arrangé. Donc, une cousine à lui, à ce dernier Abou direct. Et Abou, il a dit, OK, il y avait un problème. Vu que c'était sa mère qui lui avait donné la femme, il a dit, OK, puisqu'on dit chez nous, les musulmans, tes parents sont tes dieux sur terre. En fait, voilà. Donc, tu dois écouter tout ce que tes parents disent de faire. Donc, Abou a accepté de prendre la femme en question, mais sauf que ce n'était pas la femme qu'elle aimait. Ce n'était pas son amour. Voilà quoi. Ce n'est pas sa femme de cœur. Il a pris la dame. Ils se sont mariés. Ils ont fait des enfants. Et tout. Et entre-temps, Abou continue à aller faire ses affaires. Voyager entre au Sénégal, Mali, des trucs comme ça. Il partait prendre des voitures là-bas. Il les ramenait. Il conduisait les gens, touristes, et tout ça. Et il est tombé amoureux d'une autre femme malienne. Donc, la femme ivoirienne, on va lui donner le nom Sally. Voilà, Sally. Et la malienne, on va lui donner le nom Amine. D'accord? Amine. Et donc, il est tombé sur une femme malienne qui s'appelait Amine, qui l'a aimée, qui l'a... Oh, voilà. C'était l'amour de sa vie. La femme que lui-même, il aimait, tu vois, parce qu'on lui avait donné. Et donc, il a décidé de marier cette dernière. D'accord? Il a décidé de marier cette dernière. Et il est venu, on peut aller à sa famille, sa mère, l'adoucée. À partir du moment, tu as les moyens de prendre les deux. Il n'y a pas de problème, moi, ça ne me dérange pas. Et quand on voit avec ta première épouse qui est Sally. Donc, à bout avoir Sally, il en parle du tout. Et Sally qui dit, « Niet, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas de cette femme ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Donc, l'histoire, je vais le titrer. La dame qui a dérangé ses ancêtres et qui a payé le prix. » Donc, Sally, dans tous ces états, elle a commencé à crier, elle a commencé à se mettre dans tout ça. Elle a commencé à dire, « Oui, si tu es pour cette femme, je ne te pardonnerai jamais. Je ne serai plus ta femme. Je t'empêche de me toucher la nuit. Il n'y aura plus rien entre toi et moi, ni les histoires de hommes et femmes. La nuit, c'est fini. Je te promets, je te jure. sur tous les ancêtres, sur tous nos aïeux, sur tout, 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 tout. Donc, elle a invoqué le tonnerre, tout, 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 tout. Elle a juré sur tout. Elle dit, « Si après ça, tu as épousé cette femme et que je me donne encore à toi, à tant que ta femme, que je meurs sur place, en fait. » En gros, elle est rentrée dans tout ce délire. Elle a commencé à jurer, à insulter Abou. Malgré ça, Abou, c'était son amour. Elle s'est dit, « Oui, mais amie, je vais la marier à tout prix. amie. » Ils se sont mariés, ils ont fait une grande fête et tout. Donc, ils ont eu des enfants. Et entre-temps, comment elle s'appelle ? Sali. Sali ne voulait pas se donner à son mari pendant des mois et des mois et des mois jusqu'à six mois plus tard. Comme on dit chez nous, la chose ne mange pas avocat. Voilà. C'est ça des trucs. À un moment donné, tu es une femme et tu auras envie de ton mari, ce qui est tout à fait normal. Surtout que tu es encore dans l'âge de fleurs et que vraiment, tu as besoin de ça. Donc, à un moment donné, Sali a eu besoin de son mari. Finalement, il s'est passé ce qui devrait se passer entre eux en tant que mari et femme. Mais, en contrepartie derrière, quelques semaines plus tard, Sali est tombée malade. Donc, elle tombe malade et tout. Ça ne l'est pas. Les temps passaient, elle pensait qu'elle était juste en rhume ou en palue. Ils ont fait des traitements comme ça, mais ça n'allait pas. Sali était de pire en pire, elle était malade. Donc, Sali est tombée malade comme ça à un moment donné, mais ils n'étaient pas dans le... Eux, ils vivaient hors du village. En fait, dans l'autre côté en Afrique, en Kajiwa, mais plutôt dans le sud. Pourtant, le village était un peu dans le nord. À un moment donné, son mari a décidé, Abou a décidé de prendre Sali pour la ramener au village, au nord, pour pouvoir la soigner. parce qu'il s'y disait comme quoi il la ramène à l'hôpital. Il a fait tous les traitements médicaux imaginables et possibles. Il n'y avait rien. Elle était de pire en pire, malade. Et donc, on la ramène au nord. Ils ont commencé à consulter les gens, les adultes, comment ça s'appelle, les ancêtres et tout. À un moment donné, il y a un monsieur qui dit, un de nos aïeux, en fait, qui n'est plus de ce monde-là, et heureusement, mais voilà, c'était le plus ancien des anciens. Il leur a dit comme quoi c'est normal que Sali soit malade. Sali avait juré il y a un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, comme quoi si Abou épousait Ami, elle n'allait plus se donner à Abou et qu'elle a juré par tous ses ancêtres. Elle a dérangé tous ses ancêtres pour cette histoire et au final, elle n'a pas pu tenir sa parole et elle s'est donnée à Abou. Donc, il y a eu ce qui s'est passé entre eux. Ça fait que ses ancêtres se sont retournés contre elle et l'ont rendu malade vu qu'elle a juré qu'ici, par malheur, elle s'est donnée à son mari qu'elle meurt sur place. Donc, voilà, on essaie de la réclamer. Donc, voilà, on la réclame et elle va retourner voir ses ancêtres. Donc, du coup, on lui a demandé mais qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire pour éviter tout cela et qu'ils ont dit OK, à une seule condition. Il faut laver sa lit comme on laver les morts dans la région musulmane. Les musulmans le savent. Comme si on laver les morts et l'emballer dans le tissu blanc comme si on emballait les morts musulmanes en fait dans le tissu blanc et la déposer, l'emballer de la tête au pied jusqu'à ce que j'en laissez juste le nez pour qu'elle puisse respirer mais l'emballer de la tête au pied en blanc. Donc, ce jour-là, ils ont pris sa lit sur les laver sa lit. Nous, on était là devant la porte et tout à le moins ça fait 8 ans. On était assis devant la porte et tout parce que nous, c'était un village qui était vraiment un peu en avance et que c'était vraiment, il y avait de la lumière partout dans les maisons, même les lampes de terre dans la rue, il y avait de la lumière partout. Et à un moment donné, ils étaient assis devant la porte et tout on voit du monde qui rentre chez nous. Du monde, du monde. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'était la nuit. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un problème. Qu'est-ce qu'il y a ? Nous, on était là tant qu'enfants, on parlait et à un moment, je vois comme quoi ils ont éteint la lumière. Il n'y avait plus de lumière. Sauf que la lumière de lampadaire de dehors de la route était allumée donc ça faisait qu'on voyait un peu ce qui se passait dans la cour. Donc je vois des vieilles personnes, des personnes âgées qui ont pris la mère, en fait la salie, la dame, pour la laver et l'emballer en tissu blond de la tête et je vous dis que l'emballer comme si c'était un momie et après on l'a sorti de là où on l'a lavé et emballé. Il fallait traverser la cour avec elle pour la déposer dans sa chambre. Quand elles sont sorties de là où elles ont lavé salie, il l'a embaumé comme ça. Il traversait la cour et je l'ai vue salie en blond. Je suis restée traumatisée et j'ai couru comme une folle pour me rattraper c'était tout un problème. Et là, en plus, au moment où il traversait la cour avec Sally emballé comme ça, il y avait la grande fille de Sally qui venait à peine d'arriver dans la cour parce qu'elle venait saluer sa mère parce que sa mère ne se sentait pas bien et elle voit sa mère emballée en blond de la tête dans la main des gens qui attendent de porter sa main. Sa mère pour la faire rentrer dans l'autre chambre. Bim ! Elle s'est évanouée directe sur place. Elle a perdu la raison en même temps. limite elle est restée dérangée. Elle est devenue folle. Et après, quelques mois après, ils ont fait des lavages et tout sur sa fille. La dame, le lendemain, elle s'est réveillée. Ils l'ont déballée le lendemain comme si de rien n'était. elle s'allait. Sa santé, ça s'est améliorée et voilà. Donc, elle, il n'y a pas de problème. Sa santé est revenue. Mais par contre, sa fille, sa fille aînée n'était pas normale après. Donc, ils ont dû faire des traitements pour elle aussi. La laver avec des feux dans des canaries pour qu'elle puisse laver. Mais malgré ça, chaque période, c'est-à-dire chaque date d'anniversaire de cette histoire-là, ça fut rechutée. Elle devenait folle. Elle perdait la raison. On était obligés de l'enchaîner, de l'enfermer dans la maison pendant cette journée. Et dès que cette journée passait, ça allait. Donc, c'est resté comme ça jusqu'à sa fille s'est mariée. Finalement, il y a eu quelqu'un qui l'a mariée. Et malgré ça, elle est décédée tout dernièrement suite à un accrochement des jumeaux qui s'est mal passé, malheureusement. Donc, elle est décédée. Mais sa mère, Sally, elle vit encore. Elle est toujours en vie. Ben voilà. Mais par contre, sa co-épouse, amie, est décédée. Mais ça, c'est une autre histoire un peu mystique aussi que je vais vous expliquer après. Et aussi, son mari aussi n'est plus de ce monde. Mais par contre, Sally, elle vit toujours avec ses enfants. Voilà mon histoire et tout. Wow, dites-moi ce que vous avez pensé. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie du tout à l'heure si vous êtes bonnes. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire via YouTube Superfins au travers du signe de la crée en dessous de cette vidéo. Ou bien, via notre link PayPal qui se trouve dans la description de cette vidéo. Merci et à tout à l'heure.